C'est ce que j'avais dit, c'était un peu gênant pour moi parce que ça aurait été bien d'enchaîner. Parce que moi j'avais fait la préparation, le fait d'avoir été blessé. Après voilà, ça m'a permis de retravailler. Mais on a souvent le rythme avec les matchs. Donc voilà, mais on a bien bossé. Oui c'est difficile, après Paris a fait un très très bon match. Enfin une très bonne première mi-temps. Donc c'était vraiment difficile. Je pense que Paris à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont aller les chercher. Alors après on peut dire effectivement qu'on n'était pas assez agressif sur le porteur. Qu'on n'a pas beaucoup récupéré de ballon. Mais sincèrement, je pense que quand ils jouent comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui vont aller leur prendre le ballon dans les pieds. Donc voilà, on aurait sans doute pu faire mieux. Mais Paris a vraiment été à un haut niveau. Oui, après en deuxième mi-temps, on a rectifié le tir. On a été mieux, après eux avaient ralenti aussi. Mais oui, on apprend. On est dans l'ensemble quand même une équipe jeune, même si le terrain qu'on avait était expérimenté. Mais on apprend forcément par la suite. Similaire à nous, vous voulez dire ? Oui, c'est un peu le même profil. Après voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'ils ont le même nombre de points que nous. Donc c'est important d'aller faire un résultat là-bas pour ne pas décrocher au niveau du classement. Parce qu'on voit qu'on n'est pas très très loin du haut, mais en bas, c'est serré aussi. Donc c'est important d'aller faire un résultat là-bas. C'est vrai que depuis le début, on est souvent mieux en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Après oui, c'est un problème de concentration. C'est comme à un moment donné, on avait des problèmes sur les coups de pied arrêtés. Je pense que c'est un problème de concentration, de mental. On va essayer de rectifier le tir. Non, mais le coach en parle dans ses réunions. Donc non, dans l'ensemble, les semaines sont assez semblables. Donc non, non, je ne pense pas. Après, comme je vous dis, c'est mental. Donc c'est juste à être un peu plus concentré. Est-ce que c'est de faire un échauffement un peu plus intense ou pas ? Je ne suis pas sûr. C'est vraiment bien se l'ancrer dans la tête. On a alterné le bon et le moins bon, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Après, ça serait important de faire une série dans cette période-là. Parce qu'on a cinq matchs à peu près. Et puis après, on a encore une trêve. Donc ça serait important de faire une série. Je pense que ça nous donnerait un peu plus confiance et dans le jeu, ça nous permettrait d'être un peu plus confiants. Oui, mais après, on joue tous les matchs pour les gagner. Effectivement, il est important, mais il est important comme tous les autres. Après, c'est le premier, après une trêve. Ce n'est jamais évident, surtout pour ceux qui sont partis, les internationaux. Après, oui, il est important, encore une fois, comme tous les autres. C'est important d'aller faire un résultat, on va dire qu'ils ont à peu près le même niveau que nous. Donc ça serait important, c'est pour ça, de faire un résultat là-bas aussi. C'est une équipe qui a gagné tous ses matchs à domicile, mais souvent en fin de match, à l'arraché. Donc on sait que c'est un coach qui aime qu'il prône le beau jeu. Donc voilà, il va falloir être vigilant. Nous, on est un peu dans la même philosophie. Donc ça va être important, je pense, d'avoir le monopole du ballon et aussi faire des attaques rapides. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mentalement, ils sont costauds peut-être. Mais ça montre aussi que ça peut être à l'arraché. Donc il y a les deux choses. Après, si on est performant dès le début, on aura sans doute des occasions et ça sera de les mettre au fond. Donc voilà, c'est à nous d'être vigilant, que ce soit au début, au milieu et à la fin. Nous, on en prend, comme vous dites, pas mal au début, mais il faut être vigilant sur tout un match. C'était pas mal sur le fait qu'on a pris des buts sur coups de pied arrêtés au début de saison. Donc je pense qu'on a rectifié le tir parce que là, on en a pris très peu. Donc voilà, après, dans le jeu, ça peut arriver, des buts de la tête, Cavani a marqué. Mais c'était surtout sur des coups de pied arrêtés qu'on avait pris des buts de la tête. Comme je disais tout à l'heure, on a alterné le bon et le moins bon. Ce qui serait bien, c'est d'être régulier. Je pense qu'on est à peu près à notre place, mais je pense qu'on peut faire encore mieux, notamment au niveau du jeu, de la régularité. C'est là où on peut vraiment progresser. Puisque comme je l'ai dit depuis le début et encore maintenant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent. Mais la jeunesse, c'est beaucoup de talent, mais ça manque de régularité. Donc il faudra être plus régulier. Mais c'est un peu partout. En Monaco, quand j'étais, il y avait pas mal de jeunes aussi. Souvent, on avait un problème de régularité. Il faut apprendre avec le temps. Et petit à petit, ça va venir. Il faut aussi enchaîner les matchs parce qu'il y a beaucoup de jeunes et ils n'ont pas énormément de matchs. Donc c'est avec l'accumulation des matchs. Ce n'est pas que forcément en écoutant les anciens. C'est aussi en se faisant sa propre expérience avec les matchs. Oui, je l'ai dit, ce n'est pas évident. J'ai eu la suspension contre Saint-Etienne, qui a cassé le rythme. Après, je joue contre Nantes. Enfin, on joue contre Toulouse, on perd. Contre Nantes, on gagne, mais je sort la mi-temps. Et après, contre Paris, c'était effectivement difficile. Voilà, ça fait partie du jeu. Il y a des périodes comme ça un peu plus difficiles que d'autres. Mais voilà, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Tu as eu des doutes, non ? Des doutes par rapport à quoi ? Par rapport à la blessure même chose. J'en ai eu quelques-unes de blessure, donc des doutes. J'en ai d'autres que ça, mais pas sur le foot. En dehors du foot. Oui, j'espère pour de bon. Mais avoir de la régularité et un certain équilibre dans le jeu, c'est ce que je peux apporter dans tous les clubs où j'ai été. Je n'ai jamais été exceptionnel, mais j'ai été régulier. Donc, c'est ce qu'il faut que j'apporte. C'est vrai que depuis le début de saison, ça ne s'est pas trop vérifié. C'est un système différent de ce que j'ai connu, que ce soit à Lyon, à Malaga. On a joué comme ça, et pas à Monaco. C'est un système différent. Ça permet, je pense, aux attaquants de ne pas être seuls et d'être esselés. Je ne pense pas qu'on a les joueurs pour jouer à une seule pointe. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un derrière. Après, ça ne change pas énormément de choses pour moi. Oui, comme je l'ai dit, ça reste un grand club français qui doit retrouver sa place et qui doit être européen en fin de saison. C'est la concentration, l'application des passes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en gagnant les matchs, on va avoir un peu plus de confiance. Donc, forcément qu'on va être mieux, puisque quand on est mieux dans la tête, on réussit de meilleures choses. Donc, c'est un ensemble. Encore une fois, il faut les résultats. Alors, ça passe aussi par le jeu, mais quand on a les résultats, c'est beaucoup plus facile. On gamberge moins, on cogite moins. Donc, c'est important aussi d'avoir des résultats pour pouvoir exprimer tout notre potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada